Si votre site web n'apparaît pas sur les moteurs de recherche, donc à cette question, on peut avoir deux volets. Premièrement, est-ce que votre site web n'apparaît pas du tout sur les moteurs de recherche ou est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez visible sur les moteurs de recherche? Donc moi, je vais essayer de répondre à cette question en essayant d'aborder les deux cas. Donc dans le premier cas, si votre site web n'apparaît pas sur les moteurs de recherche et que vous avez développé votre site web, il y a de cela une bonne période, il faudrait par exemple vérifier si votre site web ne bloque pas les robots du net. Donc d'habitude, il y a un fichier qu'on appelle généralement robot.texte qui se trouve dans le métoir principal de votre site internet qui donne les directives aux moteurs de recherche par rapport aux pages que ces moteurs peuvent indexer. Donc si par exemple, vous avez par mégarde bloqué, du moins mal configuré ce fichier, c'est une possibilité que les moteurs de recherche ne soient pas en mesure de scanner votre site web. Et par contre, quand vous ne verrez pas votre site web sur les moteurs de recherche. Donc maintenant, dans le deuxième cas, si votre site web n'apparaît pas assez sur les moteurs de recherche, ça peut être lié à un problème d'optimisation SEO. Et généralement, lorsqu'on parle d'optimisation SEO, on peut faire allusion à la qualité de votre site internet, la qualité de votre contenu, la performance. Et aussi, est-ce que vous proposez un contenu assez pertinent à vos utilisateurs ? Donc généralement, c'est assez facile de pouvoir se rassurer, d'optimiser peut-être la qualité ou le contenu de votre site internet. Mais aussi un paramètre assez global qu'on appelle généralement off-page SEO, donc l'SEO beaucoup plus externe de votre site internet. Et cet aspect-là, c'est un aspect vraiment très compliqué qui a généralement trait aux références que vous avez, ce que les autres disent de votre site web. Donc, pourquoi votre site web n'apparaît pas sur les moteurs de recherche ? Premièrement, vérifiez les fichiers robots. Et deuxièmement, rassurez-vous de faire de l'optimisation de votre site internet. Et je vous recommanderais d'utiliser la plateforme Google Search Console pour être en mesure, non seulement d'accélérer le processus d'indexation de votre site web, mais aussi de pouvoir voir les recommandations que Google vous propose afin de pouvoir mieux améliorer la qualité de votre site internet. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à tout simplement cliquer, partager et du moins partager afin que d'autres personnes puissent en bénéficier.